Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'Assez Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Jardiland, Écomarché, Soderre. Un zoom sur la franchise Daniel Moquet. L'actualité business avec le conseil d'experts, Jean Sampère nous parle de la recherche du local commercial, puis la franchise à l'international avec un bilan sur le salon de Rome. Dans l'actualité de la franchise, le 1er avril dernier, Jardiland inaugurait son tout nouveau concept de magasin au sein du centre commercial Carré de Soie, près de Lyon. Nouveaux logos, nouvelle identité visuelle, nouvelle présentation des rayons, nouveaux produits avec 3000 références de plus, espaces dédiés aux enfants, barres végétales. Tout est conçu pour promener le client à la découverte d'un monde végétal. Avec ce magasin nouvelle génération, l'enseigne espère bien revenir sur le devant de la scène du jardin et annonce l'adoption de ce nouveau concept pour l'ensemble de son parc de magasins d'ici 2010. Selon la tête du réseau, le développement de ce nouveau concept devrait générer 35 millions d'euros supplémentaires. Officialisé le 9 juin dernier, le groupement des mousquetaires veut capitaliser sur sa marque phare, Intermarché. Ce sont 4 nouvelles enseignes de commerce de proximité qui vont faire leur apparition. Intermarché Super, Intermarché Express, Intermarché Hyper et Intermarché Contact. Intermarché Contact devrait vraisemblablement remplacer les points de vente écomarchés en France. Dès cet été, des magasins Intermarché Express verront le jour dans les centres-villes de Lille, Nice et Toulouse. Agrémenté d'un espace restauration, ce nouveau concept de magasin propose une offre en libre-service sur 700 m², composée de produits pratiques et plaisirs. Un réseau qui bouge et qui s'adapte au marché. Soder, Société de Développement des Énergies Écologiques et Renouvelables, commercialise et installe des solutions économiques, telles les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaire. Après les inaugurations de deux nouvelles concessions Soder dans le Gard et le Nord, le réseau annonce déjà d'autres ouvertures. Les départements 66, 87, 23 et 83 ont maintenant, mais eux aussi, leurs concessions Soder. Le réseau Soder développe aussi son catalogue, qui propose désormais de l'isolation écologique, coton, chanvre, plume, ou encore des poêles à bois ou à granulés. Vous trouverez plus d'informations sur ces enseignes sur l'annuaire d'assezfranchise.com. Zoom sur la franchise Daniel Moké. L'augmentation du parc de maisons individuelles en France et le souci de confort, d'esthétisme et d'aménagement de l'habitat ont donné naissance à la franchise Daniel Moké. Daniel Moké, c'est un concept spécialisé dans l'aménagement paysager des allées des pavillons individuels, qui répond à un besoin d'embellissement de l'extérieur de l'habitat, avec des prestations de services qualitatives telles que le dallage, pavage, l'enrobé noir, l'enrobé rouge et les émulsions naturelles. Depuis le développement de l'enseigne en franchise en 2004, 28 points de vente ont vu le jour. Le réseau de franchise Daniel Moké bénéficie d'une concurrence faible. C'est la seule enseigne spécialisée dans l'agencement de l'espace extérieur des habitations. L'apport est de 40 000 euros, pour un investissement total hors local de 75 000 euros. Le franchiseur pense que dès la première année, le franchisé peut espérer réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 euros et qu'au bout de 4 à 5 ans, il peut prétendre au million. Daniel Moké signe vos allées, surtout implanté dans l'Ouest avec 16 départements, entend développer le réseau sur l'ensemble du territoire. L'objectif est d'atteindre 10 nouveaux franchisés par an. Il n'est pas nécessaire d'être paysagiste de formation. Les candidats à l'esprit commerçant, qui aiment la vente aux particuliers, sont les bienvenus. Il est nécessaire d'être organisé et de pouvoir ménager une équipe. Dans l'actualité Business, place au Conseil d'experts avec Jean Semperre, qui nous parle de la recherche du local commercial. Comment pouvez-vous trouver vous-même un local commercial ? Bien sûr, il y a les petites annonces dans les quotidiens régionaux. C'est important, c'est du tout venant. Bien sûr, il y a les petites annonces dans les magazines professionnels, comme l'hôtellerie. Là, on a affaire évidemment à des locaux plus spécialisés. L'hôtellerie, évidemment, c'est les restaurants et les hôtels. Mais il y a d'autres revues professionnelles. Bien sûr, vous avez des sites spécialisés, comme sessioncommerce.com. Il y a la rubrique également session d'entreprise et de commerce et de franchise dans acfranchise.com. C'est une rubrique importante qu'on alimente très régulièrement. Les agents spécialisés, les agents immobiliers spécialisés dans la session d'entreprise et de commerce. Il y en a dans toutes les villes grandes ou moyennes. Et puis également, donc depuis 3-4 ans, des réseaux de franchise spécialisés dans la session des commerces. Par exemple, Guioquet, entreprise et commerce. Donc un réseau BIS de Guioquet spécialisé dans les entreprises et les commerces. Et puis, il y a le franchiseur et ses relations professionnelles. Donc soignez bien vos relations avec le franchiseur, échangez avec lui, travaillez en équipe. Il a des moyens qui ne vous sont pas accessibles. Mais surtout, le principal moyen, ce sera de vous prendre pour quelqu'un qui fait de la cueillette de champignons. Et alors, pourquoi cette image ? Eh bien, tout simplement parce que quand on cueille des champignons, on est à pied. On prend son temps. On ne passe pas rapidement en voiture ou dans les transports en commun dans un quartier. Prendre son temps. Deuxièmement, passez plusieurs fois au même endroit. En arrivant de la gauche ou de la droite, on ne voit pas les mêmes choses. Troisièmement, faites le tour des locaux vides comme on fait le tour d'un arbre pour trouver les champignons au pied. On trouve beaucoup plus souvent que vous ne le pensez un numéro de téléphone, une indication, une compréhension, le nom d'un architecte, le moyen de retrouver le nom, le propriétaire du local qui est vide et que vous convoitez. Et puis, questionnez systématiquement tout ce qu'il y a comme commerce aux alentours. Les commerçants, oui, mais aussi et peut-être surtout les vendeuses, les livreurs, les gens qui travaillent dans le stock, etc. Ce sont des sources d'informations. C'est fatigant, c'est long, mais ce temps que vous allez passer et que vous allez compléter par une enquête auprès du cadastre, que vous allez compléter par une enquête auprès de la chambre de commerce, de l'association des commerçants de la rue, etc. C'est souvent ce qui va vous permettre de trouver un local avant qu'il ne soit mis sur le marché, avant qu'il ne soit connu de tout le monde et donc de faire de bonnes affaires. A l'international, retour et bilan sur le salon de la franchise de Rome qui s'est déroulé en avril dernier. La 7e édition du salon de la franchise de Rome s'est tenue du 17 au 19 avril 2009. C'est le second salon le plus important en Italie. Ce salon est co-organisé par la FIF, Fédération Italienne de la Franchise et le groupe PubliMedia. Le salon Roma Expo Franchising a accueilli 100 exposants cette année, malgré une conjoncture économique un peu difficile. Les secteurs les plus représentés étaient le service aux entreprises et aux particuliers, l'alimentation, la distribution, l'habillement, la vente d'accessoires, l'aménagement de la maison et le tourisme. Cette année, les organisateurs du salon ont décidé de faire des entrées gratuites, ce qui a permis de maintenir un flux de visiteurs pendant toute la durée du salon. Nous avons noté également la présence de visiteurs espagnols pendant le week-end. Le salon REF a été animé par des conférences ainsi que par un programme de formation pour les futurs franchisés. Divers experts du secteur de la franchise y sont intervenus, consultants, avocats, associations. Franchiski et Assez Franchise ont exposé au salon de Rome pour la première fois et en ont profité pour lancer Assez Franchise TV Italie, la version italienne de la Web TV dédiée à la franchise. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur Assez Franchise TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada